La présentation d'aujourd'hui La présentation d'aujourd'hui a pour titre « Devant le trône de Dieu ». Et je m'inspire directement d'un document récent écrit par M. Richard Ames, un évangéliste de longue date dans l'Église de Dieu. Et ce document-là nous a été remis au ministère lorsque nous avons eu la dernière conférence ministérielle à Charlotte, en Caroline du Nord. Alors, le document traite d'un sujet qui a été encore discuté récemment au Conseil des Anciens. Mais ça avait été discuté au cours des années. Et maintenant, on voit que Dieu inspire ses serviteurs à comprendre plus en détail certaines prophéties que nous connaissions. Et c'est tellement encourageant de voir dans la Bible ce qui était là, mais qui nous est donné de comprendre davantage maintenant. Et le but de ça, et je suis revenu avec ce document-là et on nous a demandé de préciser ces choses-là aux membres de l'Église. Le but de ça, c'est de nous aider à mieux comprendre nos rapports avec Jésus-Christ et avec Dieu le Père. Vous savez, le Père et Jésus-Christ nous destinent à un avenir incroyable en tant que membres à part entière de la famille divine. Si, bien sûr, nous persévérons jusqu'à la fin et que nous naissons dans le royaume de Dieu ou dans la famille divine. M. Ames écrit ceci, et je cite, L'an passé, à la fête des tabernacles, M. Ménédite et moi avons parlé de la séquence des événements du temps de la fin. Et en particulier, de la période de temps entre la fête des trompettes et le jour des expiations. C'est un sujet dont nous avons discuté depuis plusieurs années. Nous ne prétendons pas tout connaître encore à ce sujet. Mais nous nous efforçons de croître dans la grâce et dans la connaissance, comme c'est écrit dans la parole, en nous basant fermement sur les Écritures et sur les vérités que Dieu a restaurées dans son Église à travers M. Armstrong. Fin de la citation de M. Ames. Vous savez, lorsque la septième trompette va sonner, qu'est-ce qui va se passer? Premièrement, les serviteurs de Dieu qui sont morts au cours de l'histoire vont être ramenés à la vie. Ils vont revenir à la vie, mais cette fois-là en tant qu'êtres spirituels. Deuxième chose qui se passe à ce moment-là, c'est que les serviteurs de Dieu qui seront encore vivants à l'époque, seront instantanément changés d'être physiques en être spirituels. OK? C'est ce qui va se passer. Et ces deux groupes-là, tous ces gens-là, ensemble, seront alors nés de l'Esprit, devenus immortels. Devenus immortels, parce que nous n'avons pas encore l'immortalité. Comme la Bible le montre, ces gens-là vont à ce moment-là s'élever dans les nuées à la rencontre de Jésus-Christ. Vous connaissez ce que la Bible dit à ce sujet-là. « Puis aura lieu un événement unique dans toute l'histoire, les noces de l'agneau, le mariage du Christ et de son Église. » Maintenant, je vous pose une question. Vous vous êtes peut-être déjà posé la même question, mais sans avoir de réponse précise. Où est-ce que le mariage de l'agneau aura lieu? Où auront lieu les noces de l'agneau? C'est très clair dans la Bible que la récompense de ceux qui seront sauvés, qui vont recevoir le don de la vie éternelle, à la septième trompette, ce n'est pas d'aller au ciel à ne rien faire pour tout le reste de l'éternité, comme l'enseignent à tort les religions chrétiennes du monde. Ça, on le sait exactement par les textes. Sans l'ombre d'un doute, les Écritures montrent que les chrétiens fidèles vont régner où? Sur la terre. Et il y a d'innombrables passages bibliques qui nous l'indiquent clairement. Ils vont régner sur la terre, sous la direction du Christ, durant le millénium, et après ça, durant la période du jugement du grand trône blanc, qui dure cent ans après. En ce moment, Dieu appelle un petit nombre de personnes pour que ces gens-là se préparent à devenir des rois, des dirigeants et des enseignants sur la terre. C'est son plan. Et je vous cite rapidement deux versets à ce sujet-là. Apocalypse 5, verset 10. Apocalypse 5, verset 10. Il est écrit ceci. « Tu as fait d'eux un royaume, donc un gouvernement, et des sacrificateurs, c'est-à-dire des enseignants, pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » C'est très clair. Maintenant, si on va dans Matthieu 5 et le verset 5, il est dit, et c'est le Christ qui parle, « Heureux les débonnaires, c'est-à-dire les humbles, ceux qui sont enseignables, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. » Une autre confirmation. Vous pourriez aller voir aussi Apocalypse 20, verset 4 à 6. Apocalypse 20, verset 4 à 6. Et il y a d'autres versets qui nous montrent que ce sera sur la terre que les saints ressuscités, transformés, vont régner sous la direction du Christ. Et notre responsabilité d'administrer la terre, elle va commencer après notre transformation, qui, elle, aura lieu à la dernière trompette. Notre responsabilité d'administrer la terre, ça va commencer après notre transformation, après que nous serons allés rencontrer le Christ dans les airs, et après les noces de l'agneau. Et c'est logique, il faut que ces choses-là se passent avant, avant que nous prenions nos responsabilités sur la terre. À ce moment-là, l'épouse, qui est l'Église, formée des saints, ceux que Dieu appelle et qui vivent selon la justice de Dieu, qui développent son caractère, à ce moment-là, l'épouse, l'Église, elle aura terminé de se préparer en vue de son mariage avec le Christ. Sa préparation sera terminée. Et ça, on voit ça dans l'Apocalypse 19 et le verset 7. L'Apocalypse 19, verset 7, dit ceci, « En parlant des noces de l'agneau, réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. » C'est pour ça que je vous dis, la préparation de l'Église sera terminée à ce moment-là. Son épouse s'est préparée. Les noces de l'agneau n'auront pas lieu sur la terre. Elles n'auront pas lieu sur la terre. Parce que la Bible montre clairement que le Père ne viendra sur la terre qu'après le 1100 années suivant le retour du Christ. Le Père va venir sur la terre. Il n'est jamais venu sur la terre. Le Dieu de l'Ancien Testament, comme c'est marqué, c'est le Christ. Personne n'a jamais vu le Père. On a vu le Christ. Dieu avec le gouverneur de l'univers depuis toute l'éternité, qui n'ont ni commencement ni fin. Alors, la Bible montre clairement que le Père ne viendra pas sur la terre avant que les 1000 années du millénium soient passées, et que le 100 ans après soit passé, et que la terre ait été purifiée. Après que toute la planète aurait été purifiée, comme c'est marqué dans les textes, par le feu. C'est à ce moment-là, après tout ça, que là, le Père va descendre sur la terre. Vous pourrez aller voir 2 Pierre 3, verset 10. 2 Pierre 3, verset 10. Et je vous le lis. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. C'est un feu qui va détruire toute la surface de la terre. La surface de la terre sera entièrement purifiée par le feu. Ça, c'est l'étang de feu final qui se passera à ce moment-là. Et c'est après le millénium, comme je l'ai mentionné, et après le 100 ans du jugement du grand trône blanc. Donc, c'est 1100 ans après le retour de Christ, 1100 ans après la nouvelle naissance des enfants de Dieu, et 1100 ans après les noces de l'agneau. On se situe dans le temps. Vous irez voir Apocalypse 21, verset 1 à 3. Apocalypse 21, verset 1 à 3. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Ça, c'est après que la terre aura été purifiée par le feu. Au moment où Dieu va s'apprêter à descendre sur la terre. Le Père va venir habiter parmi les hommes. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu dans leur état original. C'est ce que ça veut dire. Elles vont exister encore, mais dans un autre état. Et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, le Père, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une voix forte qui disait, Voici le tabernacle, ou la maison de Dieu, avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Et ici, c'est le Père dont il est question. Celui qui n'est jamais venu encore sur la terre, mais qui viendra à ce moment-là. Donc, les noces de l'agneau auront eu lieu 1100 ans avant cela, avant que le Père ne vienne sur la terre. Et ces noces-là, le mariage de l'agneau, ces noces-là n'auront pas lieu sur la terre. On va aller plus loin tantôt là-dedans. Autre question que je vous pose. Est-ce que ce serait pensable, réfléchissez à ça un instant, Est-ce que ce serait pensable que Dieu le Père n'assiste pas au mariage de son Fils bien-aimé? Essayez d'imaginer, en tant que Père humain, est-ce qu'on dirait, « Non, je ne vais pas au mariage de mon Fils que j'aime. » Encore plus pour Dieu, qui a un amour parfait, Dieu va assister au mariage de son Fils. Et non seulement Dieu le Père va assister au mariage de son Fils, il sera présent, mais c'est lui-même qui va officier et bénir cette union sacrée. Et cette union sacrée-là, elle a été prévue depuis le tout début du plan de Dieu. Ce n'est pas peu de choses. C'est une étape unique. Alors le Père sera là. À la septième trompette, lorsque nous naîtrons dans la famille divine, je pose une autre question, « Est-ce que nous serons ensuite empêchés de voir notre Père face à face pendant mille cents années? » Encore là, je pose la question, « Est-ce qu'un papa qui assiste à la naissance d'un de ses enfants ne lui permettra pas de le voir pendant des années après? » Imaginez-vous, Dieu ne permettra pas qu'on soit empêché de le voir durant toutes ces années-là. On pourra le voir. Et je vais vous expliquer un peu plus loin. Après cette nouvelle naissance, quand nous serons nés spirituellement, devenus spirituels, enfants de Dieu à part entière, nous allons pouvoir voir notre Père face à face. Autre question, « Se pourrait-il que l'épouse du Christ, l'Église, puisse se présenter au ciel devant le trône du Père pour le mariage? » C'est intéressant. Est-ce que ce serait possible que l'épouse se présente dans le ciel devant le trône du Père à ce moment-là, au moment où l'Église sera transformée, au moment où l'Église va aller rencontrer le Christ dans les nuées? Est-ce que c'est possible que les gens se rendent directement au ciel pour la cérémonie du mariage? Je cite ici encore un passage de ce document superbe de M. Haines. Étant donné que le ciel n'est pas la récompense de ceux qui seront sauvés, si on le sait, est-ce que l'on doit automatiquement présumer que les saints ressuscités seront privés de tout accès possible au trône de Dieu dans le ciel? Est-il possible, à partir des Écritures, de voir si les saints paraîtront devant le trône de Dieu pour le mariage du Christ? Pour comprendre ce point plus clairement, il faut regarder soigneusement ce que la Bible nous dit. Et vous allez voir, si vous êtes comme moi, c'est fascinant. C'est tellement enthousiasmant de voir comment les choses se présentent et comment nous pouvons les comprendre. Apocalypse 4, verset 6, vous savez que l'apôtre Jean a eu une vision de la salle du trône dans le ciel. Apocalypse 4, verset 6, l'apôtre Jean dit ceci parlant de sa vision de ce qu'il a vu. Il y a encore devant le trône, le trône de Dieu, comme une mer de vers, semblable à du cristal. Ça doit être extraordinaire. Il n'y a pas de mots humains pour décrire ce que c'est. Mais Jean prend des mots humains pour dire que devant le trône, il y a comme un océan de vers, qui est comme du cristal. Ça doit être superbe. Ça dépasse ce qu'on peut imaginer. Plus loin, vous pourrez aller voir dans l'Apocalypse 15, verset 2. Je vous donne les versets pour que vous puissiez faire vous-même le cheminement de la recherche après. Plus loin, Apocalypse 15, verset 2, Jean décrit ceux qui auront vaincu la bête. Ceux qui auront vaincu la bête. Et je vis comme une mer de vers. On sait où elle est, cette mer de vers-là. Elle est devant le trône de Dieu, au ciel. Et je vis comme une mer de vers, mais elle est de feu. Et ceux qui avaient vaincu la bête, son image, et le nombre de son nom, étaient debout sur la mer de vers, ayant des harpes de Dieu. Alors, on voit que ces êtres-là sont maintenant debout devant le trône sur la mer de vers. Parce que la mer de vers, qui est comme du cristal, c'est autour du trône de Dieu, dans le ciel. Alors, les saints qui auront vaincu vont être debout sur cette mer de vers. Ce sera au moment où les sept anges vont s'apprêter à répandre les sept derniers fléaux sur la terre. Quand on voit les saints ressuscités sur la mer de vers, c'est à ce moment-là que les sept anges vont sonner la trompette pour que les sept dernières plaies ou les sept derniers fléaux, pardon, frappent la terre. Allez à Apocalypse 15. Apocalypse 15. On va lire le verset 1 à 3. Apocalypse 15, verset 1 à 3. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, sept anges qui tenaient sept fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de vers, mais elle est de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête, ce qu'on vient de voir, son image et le nombre de son nom, étaient debout sur la mer de vers, ayant des harpes de Dieu. Ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voix sont justes et véritables, rois des nations. Alors, on voit la scène, on voit où ça se passe, et on voit que ces êtres-là sont autour du trône. Mais on voit aussi, j'attire votre attention, sur le verset 3. On voit que ces gens-là chantent le cantique de Moïse. Allez à Exode chapitre 15. Exode chapitre 15. Exode chapitre 15. Ils chantent le cantique de Moïse, c'est-à-dire le même cantique que Moïse et les Israélites ont chanté après qu'ils ont été libérés de Pharaon et qu'ils ont pu partir vers la terre promise. Ils vont chanter, en fait, l'accomplissement d'une prophétie. Et cette prophétie-là, elle est comprise dans le cantique que Moïse et les Israélites ont chanté à ce moment-là. il y avait quelque chose de prophétique dans ce cantique-là qui va s'appliquer au temps de la fin. Alors, Exode 15, lisons verset 1 et début du verset 2. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique. Ça, c'est après la délivrance, quand ils sont sortis de la mer rouge, après la délivrance de Pharaon. Ils dirent, Maintenant, là, on voit le contexte. Allez au verset 12. Et là, on entre dans la prophétie. Probablement que les Israélites qui ont chanté ça ne comprenaient pas la portée de cette prophétie-là, mais nous, on peut le voir maintenant. Verset 12. Tu as étendu ta droite en parlant à Dieu. La terre les a engloutis, les ennemis qui nous poursuivaient. Maintenant, je vous fais remarquer quelque chose. C'est que ce n'est pas la terre à ce moment-là qui a englouti les ennemis. C'est la mer qui s'est refermée sur l'armée de Pharaon. Là est la prophétie pour les temps de la fin. Parce que vous savez qu'au temps de la fin, la femme, les fidèles serviteurs de Dieu, est emmenée au désert. Elle s'enfuit au désert où elle a un lieu préparé pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps sous la protection de Dieu, loin de la face du serpent. Et quand l'Église est enfuite vers son lieu de sécurité, on sait que Pharaon du temps de la fin ou la bête et son armée vont les poursuivre. Qu'est-ce qui arrive? C'est que la terre ouvre sa bouche et les engloutit. Engloutit cette armée. Donc ici, la terre les a engloutis. Voilà la prophétie pour les temps qui sont tout juste devant nous. C'est puissant. Quand vous regardez ça, c'est tellement inspirant. Je vous avais dit que le message est enthousiasmant et qu'on voit la dimension de la puissance de Dieu dans ses paroles. Et il nous est donné à nous aujourd'hui de comprendre des choses aussi merveilleuses et aussi encourageantes. Et regardez le verset 13. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu les diriges ou vers la demeure de ta sainteté. Vers la demeure de ta sainteté. À ce moment-là, ils étaient dirigés sur le plan physique vers un lieu physique. Mais au moment où le Christ va amener ses saints au trône de Dieu, ils vont être dirigés vers la demeure de la sainteté du Père. là où est son trône, à lui qui n'est jamais venu sur la terre. Ils seront amenés dans la salle du trône. Et encore là, prophétie pour les temps qui sont tout juste devant nous. Maintenant, je vais plus loin. Une des preuves majeures que les saints verront directement leur Père, c'est la relation d'intimité que les saints nés de nouveau auront avec le Christ. Pourquoi? Parce que le Christ et le Père sont un. Le Christ et le Père sont un. Jean 17, verset 22. Jean 17, verset 22. Le Christ dit à son Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Et ça, ça s'en vient. Afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Et là, ça sous-entend l'unité parfaite de la famille de Dieu à ce moment-là. Les enfants nés dans la famille qui sont avec leur sauveur, avec le plus vieux de la famille, l'aîné, le premier-né d'entre les morts et qui forment une unité et une harmonie parfaite. Je leur ai donné la gloire, cette gloire-là s'en vient pour les fidèles serviteurs de Dieu, que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Et vous savez, le Christ a accès à son Père instantanément, en tout temps. Et les saints seront avec l'agneau devant le trône du Père. En tant qu'épouse du Christ, les saints glorifiés seront à ses côtés. C'est normal, encore là, c'est logique. L'épouse sera aux côtés de son époux. Ce sont les prémices de Dieu, les premiers fruits que Dieu appelle, le petit troupeau que Dieu appelle. Et c'est écrit dans les textes, « Ces saints ressuscités, transformés en êtres spirituels immortels, ils suivent l'agneau partout où il va. » Ils suivent l'agneau partout où il va. Dans Apocalypse 14, il est question 2 comme étant 144 000. Apocalypse 14, il est question 2 comme étant 144 000. Est-ce qu'il s'agit, M. Ames pose la question, est-ce qu'il s'agit des Philadelphiens? C'est possible. C'est possible. On n'a pas encore toute l'explication. La Bible parlerait-elle de deux groupes de 144 000 personnes chacun? Ce n'est pas impossible. Mais on ne saisit pas encore ces nuances-là pour l'instant. Ne vous en faites pas avec ça. Je pose simplement la question comme M. Ames a lancé la question. Et je trouve ça intéressant qu'ils nous mettent devant nous des questions qui ne sont pas clarifiées, mais qui font partie de la recherche que ces gens-là font en demandant à Dieu de leur montrer. Il y a une chose que nous comprenons précisément. Il y a diverses possibilités sur les deux options que je viens de vous donner. Mais il y a des choses que nous ne comprendrons précisément que plus tard dans le temps. Ça, c'est normal. Il ne faut pas s'en faire avec ça. Une chose certaine, c'est que 144 000 personnes seront devant le trône de Dieu. On a beaucoup de passages bibliques, on en a vu quelques-uns, qui le disent clairement. Vous irez voir l'Apocalypse 14, versets 4 et 5. « Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Et quand l'agneau ira au trône de Dieu, ils pourront y aller avec lui. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme les prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, ils ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irréprochables. » Pourquoi est-ce qu'ils sont irréprochables? Ils ne l'étaient pas avant. C'est parce que Dieu les aura rendus parfaits pour le jour de Jésus-Christ, comme on voit dans Philippiens 1, verset 6. Et une fois que les fautes sont complètement effacées et que les gens seront rendus parfaits, ils sont irréprochables. C'est comme s'ils n'étaient jamais rien passé de mal dans leur vie. Dieu a tout oublié, tout effacé, et maintenant leur vie nouvelle entière commence. car ils sont irréprochables. Et maintenant, je précise une chose. La plupart d'entre vous, vous avez sans doute la Bible Louis II. La phrase s'arrête là. Ils sont irréprochables. Mais dans plusieurs versions, dans le texte original et dans la version King James, il y a un autre petit bout de phrase qui existe, qui n'a pas été mis dans la version seconde. devant le trône de Dieu. Ça change beaucoup de choses. Voyez-vous, je reprends la phrase là ici, ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau et dans leur bouche, ils ne laissaient point trouver de mensonges car ils sont irréprochables devant le trône de Dieu. Ils sont là devant le trône de Dieu. Ce qui veut dire qu'en tant qu'épouse du Christ et en tant qu'enfant de Dieu devenu immortel, nous aurons directement accès à notre Père au ciel. Voilà qu'on s'en va exactement dans la même direction. Écoutez, est-ce que Satan est un être physique? Non. Satan est un être spirituel. Est-ce que Satan a accès au trône de Dieu? Mais oui! Mais oui, Satan a accès au trône de Dieu encore pour l'instant jusqu'à temps qu'il soit jeté sur terre pour la dernière fois avant d'être enchaîné. Il a accès au trône de Dieu. La Bible dit qu'il nous accuse jour et nuit. il accuse les serviteurs de Dieu jour et nuit devant son trône. Donc, Satan, être spirituel, a accès au trône de Dieu. Dieu le permet jusqu'à temps que Dieu trace la ligne et après, il ne pourra plus y aller. Mais on sait que bientôt, Satan sera lié et ce sera nous être devenus esprits, prémices ressuscités qui auront un tel accès au trône de l'univers. C'est fort, hein? Mais c'est merveilleux en même temps. C'est le plan que Dieu a voulu et qui est clairement établi dans sa Bible. Dans sa dernière prière, avant son arrestation, Jésus a rappelé à son père une chose primordiale, très importante. Il a dit dans Jean 17, verset 21, « Je te prie, afin qu'eux aussi, en parlant des saints, de ceux qui allaient être appelés, afin qu'eux aussi soient un en nous. » Déjà, c'était la formulation dans d'autres termes de l'unité harmonieuse parfaite de la famille de Dieu. L'unité. Afin qu'eux aussi, en parlant de ses disciples qui étaient là à ce moment-là et ceux qui allaient être appelés plus tard, afin qu'eux aussi soient un en nous. Quand nous deviendrons un parfaitement avec le Père et avec Jésus-Christ, nous aurons certainement immédiatement accès à notre Père au ciel. Nous serons devenus spirituels, nous serons de même nature que le Père et que le Christ et Dieu nous aura donné la gloire et des pouvoirs extraordinaires, y compris celui de voyager à la vitesse de la pensée. N'oubliez pas qu'en tant qu'être spirituel immortel, nous allons vivre dans une autre dimension que celle que nous connaissons actuellement. Une dimension totalement différente à laquelle nous sommes habitués présentement. Une dimension spirituelle qui n'a aucune limite de temps ou d'espace. C'est incroyable, c'est fascinant. nous allons être entrés dans une autre dimension que celle que nous connaissons maintenant. Une dimension qui n'est aucunement limitée par le temps et par l'espace. Les milliards d'années lumière qui séparent les galaxies, par exemple, ne nous empêcheront aucunement de voyager à la vitesse de la pensée instantanément. Comme je vous disais. Apocalypse 21, verset 7, Apocalypse 21, verset 7, dit d'ailleurs que les vainqueurs hériteront toutes choses dans le sens du texte original. Toutes choses, non seulement la terre, mais les planètes, les galaxies, tout ce que le Père a créé. Je vais plus loin. Nous avons vu que les 144 000 vont suivre l'agneau partout où il ira. Et c'est sûr que l'agneau ira devant le trône de son Père. Apocalypse 14, verset 1 à 3, Apocalypse 14, verset 1 à 3. C'est fascinant de voir le nombre de versets bibliques qui vont dans le même sens et qui apportent un éclairage vraiment enthousiasmant. Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. J'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux comme le bruit d'un grand tonnerre et la voix que j'entendis était celle de joueurs de harpe jouant leur harpe. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône. Voyez-vous? Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et, et j'attire votre attention là-dessus, et devant les quatre êtres vivants et les vieillards qui sont autour du trône. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. J'attire votre attention sur les 24 vieillards. Les 24 vieillards, ce sont des êtres spirituels qui ont été créés par Dieu. Et ils vivent dans la salle du trône. C'est là qu'ils habitent, dans la salle du trône de Dieu. On le voit par la vision de Jean dans l'Apocalypse 4 et le verset 4. Jean écrit « Autour du trône, je vis 24 trônes et sur ces trônes, 24 vieillards. Ce sont comme des conseillers de Dieu, Dieu sincère. Ils ont des trônes dans cette salle splendide. Et d'ailleurs, nulle part dans toute la Bible, il n'est question de ces 24 vieillards comme intervenants ailleurs que dans la salle du trône. Donc, si les rachetés chantent un cantique devant ces vieillards-là, c'est parce que c'est dans la salle du trône. On l'a vu tantôt aussi. Donc, dès les premiers versets d'Apocalypse 14 et d'Apocalypse 15, nous voyons que les saints seront debout sur la mer de verre, devant le trône et devant les 24 vieillards qui sont là. Comprenez-vous pourquoi, c'est encore tellement enthousiasmant, comment on a une telle joie à attendre ce jour prochain-là, la septième trompette où nous allons aller à la rencontre du Christ dans les airs pour ensuite nous rendre au trône de Dieu pour le mariage de l'agneau. C'est la suite des événements. 1 Thessaloniciens 4 et le verset 17. 1 Thessaloniciens 4 et le verset 17. Ensuite, nous les vivants, c'est-à-dire ceux qui, les membres de l'Église fidèle qui seront encore vivants à ce moment-là, ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux les serviteurs de Dieu qui ont vécu au cours de l'histoire et qui auront été ressuscités au même moment à ce moment-là, seront enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Écoutez, résumons la séquence des événements. C'est important qu'on revienne de temps à autre pour bien situer ces choses-là. C'est fantastique, c'est encourageant et si on le met le plus simplement possible, on peut le saisir et on voit le portrait plus clairement. La septième trompette va annoncer la prise en charge des nations de la terre par le Christ, par le gouvernement de Dieu. C'est ce qui va se passer au moment de la septième trompette. C'est l'annonce de la prise en charge des nations de la terre par le gouvernement de Dieu, par le Christ. Apocalypse 11, verset 15. Apocalypse 11, verset 15. Le septième ange sonore de la trompette, septième trompette. Il y eut dans le ciel de forte voix qui disait « Les royaumes du monde sont remis à notre Seigneur et à son Christ et il règnera au siècle des siècles. » On voit que c'est sur la terre encore. C'est encore une preuve de ça. Alors, à ce moment-là, a lieu la première résurrection. À ce moment, le Christ vient dans l'atmosphère de la terre pour accueillir ses saints dans la nuée, dans les airs. Puis, ses fidèles serviteurs devenus glorieux, le Christ avait dit « Je vais donner à mes serviteurs la gloire que tu m'as donnée, Père. » Les fidèles serviteurs du Christ rendus glorieux vont le suivre jusqu'au trône de Dieu dans le ciel. Vient ensuite ce moment, je dirais, tant attendu, de la fameuse cérémonie du mariage. Apocalypse 19, verset 7. Apocalypse 19, verset 7. Refaites tout le scénario que je vous donne aujourd'hui. Vous allez voir la force de ces prophéties-là et l'encouragement que ça nous donne. « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée. Nous voici enfin à cette étape majeure, merveilleuse. Dieu le Père va bien sûr officier à la cérémonie du mariage de son fils. La septième trompette sonnera le jour de la fête des trompettes, c'est-à-dire le premier jour du septième mois du calendrier sacré. Les sept derniers fléaux à venir vont compléter la colère de Dieu, commençant avec la septième trompette. Question. Où seront alors les saints qui seront à ce moment-là devenus des enfants de Dieu à port entière, qui seront nés de nouveau, qui seront devenus totalement esprits? Où est-ce qu'ils seront? Apocalypse 15, verset 1 et 2. « Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable, sept anges qui tenaient sept fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de verre, maillée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête, son image et le nombre de son nom étaient debout sur la mer de verre, ayant les harpes de Dieu. » On revient à ce verset-là, mais ça nous montre où seront à ce moment-là les serviteurs fidèles de Dieu. Formidable. C'est alors à ce moment-là que les sept derniers fléaux décrits dans le chapitre 16 du livre de l'Apocalypse vont frapper la terre. C'est à ce moment-là que les sept derniers fléaux vont frapper la terre. À quel moment ça arrive? Au cours des neuf jours suivants. Au cours des neuf jours suivants. Et le point culminant de ces neuf jours-là, ce sera la fête des expiations. Ces fléaux-là vont s'abattre sur la terre entre la fête des trompettes et la fête des expiations. Vous avez neuf jours entre les deux. Et le point culminant, comme je disais, de ces neuf jours, ce sera le jour des expiations alors que Satan sera banni, empêché de nuire. Et les armées de la terre vont se rassembler dans la vallée de Meguido. C'est à peu près à 90 kilomètres au nord de Jérusalem. Et ça, c'est juste avant l'intervention finale du Christ. Ils vont tenter de combattre le Christ. Apocalypse 16, verset 14 et verset 16. Apocalypse 16, verset 14 et verset 16. Ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, voyez-vous, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu tout-puissant et les rassemblèrent dans un lieu appelé en hébreu Armageddon. Et voilà le grand combat d'Armageddon. Les chapitres 19 et 20 de l'Apocalypse montrent que Jésus va revenir sur la terre avec son armée à ce moment-là, avec ses saints devenus immortels. Il va vaincre totalement toutes ses armées humaines réunies et qui vont se mettre ensemble contre le Christ. Et Christ va bannir Satan par un ange qui aura cette responsabilité-là. Et là, il va établir son royaume sur la terre. Allez à Apocalypse 19. Apocalypse 19. Apocalypse 19 et nous allons lire à partir du verset 11. Puis je vis le ciel ouvert et voici paru un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. C'est le Christ. Et on retrouve la même description au début de l'Apocalypse quand Jean a une autre vision aussi. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Pourquoi? C'est lui qui a versé son sang pour payer l'amende des fautes des êtres humains pour qu'ils puissent se repentir et voir leur faute effacer et avoir accès au trône de miséricorde et un jour naître dans la famille de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus d'un fin lin pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu tout-puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». On sait de qui il s'agit. Et ça, à ce moment-là, c'est la fameuse bataille d'Armageddon qui sera livrée par le Christ et par son armée. Revenez au verset 14 du même chapitre 19 d'Apocalypse. Les armées qui sont dans le ciel. Donc, il y avait des armées dans le ciel à ce moment-là. Il y aura des armées dans le ciel à ce moment-là qui vont suivre le Christ sur des chevaux blancs. et ces gens-là seront revêtus d'un fin lin blanc pur. Qui sont ces armées? Voilà. Je pense que déjà vous entrevoyez la réponse. Elle devient très, très claire. Qui compose ces armées qui sont revêtues de fin lin? Ce sont les saints. C'est l'épouse du Christ. C'est l'Église. L'épouse qui s'est préparée. Allez au verset 8 juste un peu plus haut dans la même page d'Apocalypse 19 et ça le dit clairement. Et il lui a été donné en parlant de l'Église l'ensemble des saints de se revêtir de quoi? D'un fin lin éclatant pur car le fin lin ce sont les œuvres juste des saints. Alors, on sait qui forme cette armée qui va venir du ciel avec le Christ qui vont descendre du trône de Dieu après la cérémonie du mariage. Maintenant, je vais vous montrer un autre endroit dans la Bible qui décrit exactement la même chose et qui parle du même groupe qui accompagne le Christ à son retour. Jude, verset 14 et verset 15. Jude, verset 14 et verset 15. Voyons comment Jude parle de ces mêmes saints au moment du retour de Jésus-Christ. Je cite, « Voici le Seigneur est venu. » Il met ça au passé mais on sait que c'est futur. Voici que le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Maintenant, j'arrête ici. Je reviens dans cette citation pour vous préciser un point. « Voici le Seigneur est venu ou le Seigneur vient avec ses saintes myriades. » Ça, c'est la traduction dans Louis II. Mais encore là, quand on remonte dans d'autres versions ou dans le texte original ou dans la version anglaise du King James, vous pourrez aller voir, ça dit « Avec les dizaines de milliers de ses saints. » Avec les dizaines de milliers de ses saints. « Avec les milliers de ses saints. » En anglais. Ça précise des choses. Voyez-vous, les saints glorifiés, ses armées, vont assister le Christ dans son combat pour écraser la bête, les dix nations sous elle avec leur armée. Apocalypse 14, Apocalypse 17, pardon, et le verset 14. Apocalypse 17 et le verset 14. « Ils, au pluriel, ça c'est la bête et les armées humaines, combattront contre l'agneau lorsque l'agneau va descendre avec ses armées. Et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Il est le Tout-Puissant. Et regardez, « Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Voici son armée. » Ce sont ses fidèles, les saints qui auront été transformés et qui descendent de la salle du trône avec le Christ. Le Christ et ses fidèles serviteurs arriveront alors du ciel, de la salle du trône, pour livrer la bataille finale. Apocalypse 19, verset 11 à 14. « Puis je vis le ciel ouvert et voici paru un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, comme on a vu, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Et regardez après. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus de fin lin, blanc, pur, comme on a vu. » Et ces armées-là, sous le Christ, vont juger les nations et leurs dirigeants. Allez à Psaume 141, s'il vous plaît. Allez au Psaume 149. Je vais vous montrer quelque chose qui est tellement encourageant encore. Et il y a un passage dans ce Psaume-là qui décrit ce qui va se passer au moment de la bataille d'Armageddon et après. La responsabilité que Dieu va donner à ses serviteurs fidèles qui auront été transformés. Psaume 149, et c'est une prophétie. Psaume 149, commençons au verset 4. « Car l'Éternel prend plaisir à son peuple et glorifie les malheureux en les sauvant. » Bien oui, lorsque nous serons sauvés, nous allons recevoir la vie éternelle. Nous allons être sauvés de la mort éternelle. Et c'est à ce moment-là que nous allons recevoir la gloire que le Christ a dit qu'il nous donnerait. Quand il a dit à son Père, « Je leur donne la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un comme nous sommes un. » « Car l'Éternel prend plaisir à son peuple et il glorifie les malheureux en les sauvant. » « Que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leurs couches, que les louanges de Dieu soient dans leurs bouches et le glaive à deux tranchants dans leurs mains. » La parole de Dieu, le glaive à deux tranchants dans leurs mains. Pourquoi? Pour exercer vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, pour lier leur roi avec des chaînes. Tous les tyrans de ce monde qui ne voudront pas se soumettre et leurs grands avec des entraves de fer. Et regardez verset 9, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit, ce qui doit leur arriver. Et regardez après cet écrit, « C'est une gloire pour tous ses fidèles louer l'Éternel. » C'est une gloire pour tous ses fidèles. Et dans d'autres versions, ça dit, « Cet honneur est réservé aux saints glorifiés. » « Cet honneur est réservé aux saints glorifiés. » Alors, le roi des rois va écraser les armées des nations. La bête et le faux prophète vont être ensuite jetés dans un étang de feu, juste avant l'incarcération de Satan. Apocalypse 19, 19 à 21, « Et je vis la bête, les rois de la terre et leur armée rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de souffre. Et ces deux êtres humains vont mourir de cette façon. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Immédiatement après Satan sera emprisonné. On voit ça dans le chapitre suivant Apocalypse 20 verset 1 à 3. Apocalypse 20 verset 1 à 3. À ce moment-là Satan est emprisonné. Et c'est à ce moment-là que se réalise la prophétie du jour des expiations. C'est aussi une annonce merveilleuse. L'annonce du jubilé. Et le jubilé c'est une libération. L'annonce du jubilé c'est en même temps l'annonce du deuxième exode pour Israël qui sera encore vivant à ce moment-là. Pour les survivants des nations modernes d'Israël. Ceux des douze tribus d'Israël modernes qui seront encore vivants vont être à ce moment-là libérés de leur captivité. Parce que là ils seront en captivité dans différents pays. Mais à partir de là ils seront libérés de leur captivité et ils vont entreprendre leur marche vers la terre d'Israël. Et c'est pas pour rien que ça se fait par étapes en marchant. Parce qu'il y aura des enseignements, il y aura des guérisons qui vont se faire et tout ça. Les gens ont des choses à apprendre, les gens ont de l'aide à recevoir. Ésaïe 27, versets 12 et 13. Ésaïe 27, versets 12 et 13. Dieu décrit qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là quand les survivants de nos nations modernes d'Israël seront ramenés des divers lieux de captivité où ils auront été amenés. Vous serez amassés un à un, enfants d'Israël. Vous serez amassés un à un, enfants d'Israël. En ce jour, on sonnera de la grande trompette et alors reviendront ceux qui étaient exilés au pays d'Assyrie qui est l'Allemagne ou fugitifs au pays d'Égypte et ils adoreront l'Éternel sur la montagne sainte à Jérusalem. Sur la montagne sainte à Jérusalem. Si nous sommes persévérants, si nous marchons fidèlement avec Dieu en nous appliquant à faire sa volonté, à accomplir son œuvre, à étudier chaque jour, à prier, à mettre en application dans nos vies ce qui nous est enseigné, il y a des choses fantastiques qui nous attendent, qui sont en réserve pour nous, qui dépassent l'imagination parce que les choses que je vous ai données aujourd'hui, déjà ça fait rêver, ça encourage, ça donne une vision éclatante du plan de Dieu et de ce qui nous attend. Si nous sommes fidèles, si nous continuons à le servir et si nous terminons son œuvre, quelles que soient les circonstances, nous allons être transformés en êtres totalement spirituels. Nous rencontrerons le Christ dans les airs. Partant de là, nous irons au trône de Dieu pour les noces de l'agneau. Nous verrons directement notre Père, notre Père merveilleux, face à face. Nous serons alors totalement un avec lui, notre Père, et avec l'aîné de la famille, le premier-né d'entre les morts, celui qui a été le premier à être ressuscité à la vie éternelle. À ce moment-là, nous allons vivre dans une autre dimension qui n'est pas régie par le temps ou par l'espace. Nous pourrons à volonté, bien sûr, prendre un corps physique pour venir faire nos responsabilités, accomplir nos responsabilités sur la terre, pour servir les gens, pour leur enseigner les voix de Dieu, pour que les gens nous voient, nous entendent, pour qu'on ait rapport direct avec eux. On pourra le faire à volonté, comme le Christ a fait après qu'il a été ressuscité et qu'il se manifestait à ses disciples en allant même manger avec eux. Nous allons pouvoir le faire dans le monde à venir pour aider les gens. Alors, notre récompense n'est pas d'aller au ciel pour vivre éternellement là-bas à ne rien faire. Nous allons hériter non seulement la terre, mais toutes choses, l'univers entier comme c'est écrit. Apocalypse 21, verset 7, «Celui qui vaincra héritera toutes choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » En terminant, je cite M. Ames qui a écrit ceci, « Même si certains détails ne sont pas encore tout à fait clairs pour l'Église, nous pouvons savoir à partir des Écritures que nous venons de voir que le Christ descendra avec ses saints le jour des trompettes et qu'il descendra et qu'il descendra sur la terre avec ses élus, ses fidèles au début ou tout juste avant le jour des expiations. Dieu répandra sa colère complète par les sept fléaux qui s'abattront au cours des neuf jours entre la fête des trompettes et la fête des expiations. Le Christ va écraser sous ses pieds tous ses ennemis. Assisté par ses saints ressuscités à la vie éternelle, il va régner sur les nations de la terre. Le Prince de la paix avec ses petits frères et ses petites sœurs, avec ses saints transformés, va enseigner l'humanité, va enseigner aux êtres humains la seule voie qui mène à la paix, à l'amour, à la prospérité, ce que les êtres humains n'ont jamais réussi à faire. Moi, je vous dis en terminant, préparons-nous avec grande joie à rencontrer et à voir face à face notre Père Céleste et notre grand frère, notre sauveur. Le Christ a dit, et je termine là-dessus avec un verset formidable, encourageant, enthousiasmant. Le Christ a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. ! on est, on est. On est, ène le Christ a